Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo aujourd'hui on joue à Andorre et pour ceux qui n'ont pas vu le premier épisode bah il faut aller sur le lien qui sera affiché ici petit récapitulatif pour ceux qui n'ont pas vu l'épisode 1 et qui n'ont la flemme de regarder l'épisode 1 parce qu'il y en aura c'est sûr à 100% du coup qu'est ce qu'on a fait on a sauvé le château en allant chercher les renforts à l'arbre des champs dans le scénario précédent le château est attaqué et on a... on attaque le château ? non le roi nous a demandé d'aller chercher des renforts à l'arbre des champs on a envoyé le message qu'on a légèrement triché en utilisant le faucon c'est pas triché en vrai puisque c'est partie des mécaniques du jeu et qu'ils sont... on l'avait pas fait je vois pas comment on l'avait pas fait on aurait perdu c'est pour ça qu'on a pris du renforts lève la main du coup on a mis on a pris des renforts parce que du coup il nous a dit ouais le jeu il est super facile tu prends le nain tu vas farmer à la mine et après t'exploses tout le monde Chemebourg était plongé dans une ambiance lugubre une rumeur courait dans le château les scrales auraient pris position dans une forteresse non loin d'ici pour y préparer leur prochaine assaut le roi avait envoyé les héros dans tout le pays pour vérifier la rumeur le destin du château reposé entre leurs mains les paysans craignaient pour leur vie et voulait trouver refuge derrière les hauts remparts de Chemebourg faut aller le chercher et le mettre là pour faire passer un bouclier supplémentaire ouais c'est quelqu'un qui va se faire tuer à notre place dans cette aventure entre en jeu pour la première fois les paysans qui peuvent être conduits au château les joueurs peuvent prendre un jeton paysan avec leur héros et le déplacer en même temps que leur pion si un héros accompagné d'un paysan se déplace sur une case occupée par une créature ou si une créature atteint une case où se trouve un paysan celui-ci est aussitôt éliminé et le jeton est retiré du jeu les héros peuvent à tout moment abandonner les paysans sur la case où ils se trouvent j'ai abandonné les paysans salut on te retrouve au retour tu vois les paysans sauvés apportent un gros avantage chaque paysan conduit au château rapporte une case défense bouclée dorée supplémentaire aux premières lueurs du soleil les héros reçurent un message le vieux roi brandure était mourant le poids des années allait avoir raison de lui en cette période de crise cependant le médecin royal les informa qu'ils aient existé une herbe qui pouvait lui redonner le souffle de la vie seule la sorcière savait où la trouver mission les héros doivent guérir le roi avec l'herbe médicinale vous devez trouver la sorcière elle seule connaît l'endroit où pousse l'herbe magique la sorcière se cache sous un jeton de brouillard à présent il faut déterminer quand la carte légende pierre unique entrera en jeu pour cela un héros jette un dé 4 ça t'apprendra à tricher regarde ça aurait été moi j'aurais fait et on met où du coup le sur la case f la carte sera révélée lorsque le narrateur atteindra la lettre désignée le groupe reçoit cinq pièces d'or et deux gourdes au total il ya cinq on peut en prendre une chacun on en donne une de plus parce que moi j'en ai besoin beaucoup pour monter ma force parce que c'est le but de mon personnage et après le nain il doit aller les fermer je crois prendre une gourde déjà parce que tu n'as pas friqué non mais je n'ai pas besoin de gourde ça fait quoi la courbe déjà la courte c'est pour se déplacer gratos vous prenez des gourdes moi de toute façon je moi je me mets sur le château et je défonce tout ce qui passe attend prendre deux gourdes c'est vrai que toi tu es super un pour les rochers allez on comment c'est celui qui a le plus grand petit chez la plus petite plus petit chiffre qui commence c'est toi du coup c'est hop je me déplace et je vois tu es une heure c'est vrai tu retrouves le truc et tu as une cadeau en plus ça c'est impeccable vas-y dresser handi du coup tu veux aller chercher un marchand tu fais deux déplacements du coup ça fait 3 non ça fait 2 c'est bien c'est comme tu es de l'autre côté tu peux déplacer le truiser handi c'est le violet de 2 je gagne 1 point de force du coup moi je vais là et ensuite je peux me déplacer ah non là je me suis déplacé donc c'est bon donc j'ai fait une case voilà après là ça revient à toi tu peux te redéplacer yes c'est une pièce d'or encore parfait là on a de la chance très bien handi c'est à toi il faut avoir ton pion de la zone tu peux avancer bien aussi en même temps je prends juste un point de force moi je vais tirer des flèches sur lui et du coup j'ai 4 dés alors moi mon perso sa capacité spéciale c'est que je lance mes dés un par un et je m'arrête quand je veux par exemple j'ai fait 4 c'est bien mais pas assez je pense 6 c'est vachement mieux 4 et 2 ça fait 6 et moi j'ai 2 donc je prends 2 ok donc tu m'avances d'une heure s'il te plaît et je vais réattaquer ce monde c'est vrai qu'il y a les attaques tu peux continuer et j'ai fait 3 c'est de la merde 4 c'est pas ouf il me reste 2 dés allez je tente mieux que 4 non je reste à 4 vas-y lance les deux 4 6 du coup il prend 2 égalité on a de la force oui mais toi tu as de la force non mais j'ai 2 aussi ça fait égalité du coup il ne se passe rien tu peux me ravancer d'une case et puis je vais réattaquer encore et encore allez c'est bon 6 vas-y lance c'est pas 6 c'est 5 il prend 1 ouais je avance tu peux me ravancer d'une heure et puis je vais réattaquer je vais à l'infini 3 c'est de la merde 1 c'est de la merde 4 vas-y je m'arrête non ils font trop des trop bons scores vas-y je réattaque encore une fois 1 c'est mieux tu gardes non je garde pas 1 c'est mieux 6 il va plus gasser je relance je relance c'est 6 c'est 6 c'est voyant je vais prendre du coup c'était celui là que tu disais yes donc lui il va ici parce que en fait du coup il faut bien s'en souvenir d'avancer le truc je sais pas si tu m'as fait avancer toutes mes heures ou pas ? Je vais évidemment prendre un panaché pour ceux qui ont vu l'épisode 1, parce que j'adore les panachés. Donc vas-y, c'est à toi de jouer maintenant. Il y a qu'il y a, genre toi, qui a dû exploser. Ça fait quoi le bouclier, rien ? Non, ça c'est une carte événement. Elles sont devant toi. Tu peux la lire. À la vue des héros, le tenancier de la taverne offrit une tournée générale. Placer une gourde sur la taverne qu'à 72, un héros qui s'arrête sur cette case où il trouve déjà peut la ramasser et la placer sur une de ses petites cases. Ah, c'est là. Ah bah, Andy, t'es juste à côté. Est-ce que je vais exprimer du brouillard ? Après, si tu prends la gourde, ça te fait un déplacement gratos. Ah oui, non mais... Vu que tu prends un déplacement pour aller là, je... Mais dans tous les cas, prends la gourde. Vous voulez pas que j'essaie de farmer un peu d'or, quand même, encore, avec un brouillard supplémentaire ? Ouais, après, tu peux aller prendre celui-là, peut-être. En fait, le brouillard, il t'arrête. Vas-y, je vais faire ça. Au final, la journée, je peux toujours la finir. Hop, je prends la gourde, je retourne le brouillard. Tu peux m'avancer de 4, donc je suis à 7, normalement. Et c'est une carte d'événement ! Ouais, évidemment, ce sera pas la taverne, non ? Après, c'est moi qui étais picolé, quand même. La belle et enthousiasme mélodie d'une trompe naine retentit depuis la montagne sur la plaine. Tous les héros ayant moins de 10 points de volonté mettent leur marqueur de points de volonté sur le 10. Bravo, les nains ! Les nains, ils sont bons. Ils avaient dit que j'étais les meilleurs ! Il a dit, le nain, il est cheaté. Non, mais clairement, il a dit, le nain, il est cheaté. Il a dit au début, avant qu'on commence. Vas-y, moi, je vais faire 2 heures. Du coup, normalement, je perds 2 points de volonté. 2 points de volonté, ouais, c'est ça. Mais en fait, je vais prendre le puits, du coup, je vais en regagner 3. 1, 2 et 3, on va dire. Et... 2 points de volonté, ça c'est cool. Vas-y, moi, je vais prendre encore 1 heure pour aller au château pour donner le paysan. Du coup, on est 3, du coup, on a 3 trucs. Ah, ça se met comme ça ! Ouais, et du coup, je prends 2. Je suis bien fatigué ! Ouh là là ! C'est moi, j'ai 6. Vu qu'il ne reste qu'un déplacement, tu peux juste aller là, en fait. Ouais, après, je peux... Après, tu peux prendre des gourdes, hein. C'est là. Ouais, mais en fait, vu qu'on va recommencer une nouvelle journée, autant qu'ils prennent le brouillard. Comme ça, si on découvre la sorcière... Parce que le but, c'est quand même de découvrir la sorcière dans le brouillard. Du coup, tu es au 7. Paf, on revient tous au début. C'est les journées de travail corse. Ouais, vas-y, je te laisse nous remettre tous au début. Mais il n'y a pas un truc, c'est le premier qui est... Ah si, t'as raison, c'est celui qui avait fini sa journée en premier, donc c'est Andy, qui recommence à la journée. Ensuite, on fait avancer tous les bestiaux, mais le grand avance en dernier. Ouais, donc c'est les petits, donc lui, il va là, lui, il va là, lui, il va là, et c'est tout. Après, le gros, il va là. On remet, on visette les puits. On a oublié la carte événement. Ouais, pour l'instant, on a eu des bons événements, donc ça va. Grosse fatigue. Cette journée-ci, utilisez les cases 9 et 10 de la piste de temps vous coûte 3 points de volonté au lieu de 2. Posez cette carte après des cases concernées. Retirez-la. Les éclaireurs du roi avaient découvert la forteresse des Scrales. Le héros jette un de ses dés et ajoute 50 au résultat. 52. La somme indique le numéro de la case sur laquelle se trouve la forteresse des Scrales. C'est là. Ça va, en vrai. Placez le pion tour sur cette case avec un Scral à son sommet. Le Scral de la forteresse a 6 points de volonté et les points de force suivants. 20 à 2 joueurs, 30 à 3, 40 à 4. Mission. Le Scral de la forteresse doit être vaincu. Dès qu'il est vaincu, le narrateur avance sur la case N de la piste des légendes et on a gagné. Les éclaireurs apportèrent encore d'inquiétantes nouvelles. Les cruelles Vardraque arrivaient du sud et erraient dans les environs, ravageant les terres. D'autres paysans perdirent courage. Ils quittèrent leur ferme et voulurent se réfugier à Chomebourg. Placez un jeton paysan sur la case 28. Placez un gore sur les cases 27 et 31. 31 là, et 27 à côté. Il n'a pas avancé, lui, d'ailleurs. Ah, merde ! On l'avait oublié. Oups. Et un Scral sur la case 29. C'est là. Ah, lui, du coup, il faut aller sauver ce paysan-là avant de faire avancer quoi que ce soit. Cependant, du sud venait également une bonne nouvelle. Le prince Thorald était de retour d'un combat à la lisière de la forêt et se tenait prêt à prêter main forte aux héros. Placez maintenant le pion prince Thorald sur la case t'as rien, t'as rien, t'as rien, en fait, ce couillon-là. C'est comme dans Kaamelott, les héros sont toujours à l'intérieur. Vous gagnez la légende si au moment où le narrateur atteint la case N, vous avez rempli ses trois objectifs. Défendre le château contre les créatures, donc ça, c'est la base du jeu. Apporter l'herbre médicinal au château et vaincre le Scral de la forteresse. Andy, c'est toi qui commences. Tu fais... Qu'est-ce que tu fais ? Est-ce que tu veux... Tu fais quoi, là ? Vas-y, tu peux commencer deux cases parce que du coup, j'ai 1, 2, 2. Ah. J'ai pas de tue de machin parce que... C'est une carte événement. Yes. Les créatures gagnèrent en puissance. Ce jour-ci, toutes les créatures ont un point de force supplémentaire. Je vais juste taper le montre qui est là. Allez, c'est petit pas. C'est moi qui lance tout d'abord et je m'arrête quand je le veux. C'est vraiment... La mer s'est lancée. Pouh ! C'est à 3. Du coup, je suis à 5. Bon, il est à 5. Il est mort ! Il est mort, c'est bon. Du coup, il se passe rien. Tu peux m'avancer d'une heure, s'il te plaît. Je vais continuer à l'attaquer jusqu'à ce que je le tue ! C'est pas la pétanque. Vas-y, je garde le 4. Allez, je fais double 1. Eh, pas mal ! Eh, du coup, il se prend 2. Il est à 2. Allez, je garde. Il est à 3. Je me les mors. c'est les mors. Du coup, je vais prendre 2 points. Non, là, je vais pas prendre de panaché, même si j'adore ça, je vais prendre 2 points de force, de volonté, pardon. Moi, simplement, je vais avancer. mais c'est quoi ? Ça va, c'est un monde. Après, ils sont vachement... Je peux me déplacer, même si... Ouais, ouais, tu peux te déplacer. Je peux passer sur sa case, et les gens l'ignorent. C'est ce que j'ai fait tout à l'heure. Ça t'a oublié un TD. Il a l'air défendu le bon score, en plus. C'est à moi, du coup, j'ai explosé le brouillard. Tu peux me lancer d'une case, s'il te plaît ? C'est une gourde. Là, c'est à moi. Il n'est pas qu'il faut que tu ailles fermer tes points de force. Oui, mais je vais prendre là, et puis après... Soit je vais chercher un brouillard, là-bas, soit je vais acheter des points de force. Tu peux le faire tout de suite, les points de force ? Ça te coûte 2, d'aller là. C'est pour ça, soit je fais l'un, soit je fais l'autre, en fait. Mais d'un côté, ça serait hyper con que la sorcière, elle soit là-bas, et qu'on aille là-bas, elle a chercher. Vas-y, je vais faire deux heures, et je vais... En plus, ça se trouve, tu as déjà gagné directement un point de force. C'est la sorcière ! J'étais sûr, en plus, qu'il y aurait une couillerie comme ça. C'était sûr. Du coup, vas-y, lis-nous le bizarre. Cette carte est révélée. Enfin, là-bas, dans le brouillard, un des héros avait découvert Réka, la sorcière. C'est moi ! Les héros qui ont activé le jeton brouillard représentant la sorcière reçoivent gratuitement une potion et placent le pion sorcière sur la case où a été activé le jeton. La potion double la valeur d'un dé et peut être utilisée deux fois, recto et verso du jeton. Réka savait où se trouvait l'herbe médicinale qui pouvait guérir le roi. Un joueur jette un dé pour déterminer où se trouve l'herbe médicinale. Mais il y en a dit. Pas trop loin. Du coup, c'est un, soit deux, ça, c'est d'accord. Non, c'est pas ça. Ah, ok. Trois, la case 67. Ouais, non, ça doit être. Et placer un gore sur la case où se situe le jeton herbe médicinale. Pour qu'un héros puisse ramasser l'herbe, la créature doit être vaincue au lever du soleil. Le gore se déplace avec l'herbe. Ça va, moi ? Merde. Une carte événement. Un magnifique ciel étoilé donna de l'assurance au héros alors qu'il est une heure du matin, enfin, une heure de l'après-m. Tous les héros qui ont leur pierre du temps sur la case levé du soleil gagnent deux points de volonté chacun. Bon, lisse, c'est à toi. Je fais une, deux, trois. Je le prends avec moi. Attends, tu peux pas faire. Quatre, cinq, six, sept. Il me reste une... Par contre, tu le lâches ici. Tu le lâches là. Et comme ça, il est sauvé et en plus, on peut le niquer. Ok. Voilà. Ah oui, du coup, il me restait une gourde mais du coup, je peux prendre une de mes heures pour ramener lui en plus ici. Ok. Ah oui, là, on le défend. Tu as pris combien d'heures ? Alors, je suis à sept là. Vas-y, je fais deux. Ah mais du coup, je peux pas attaquer ce tour-ci. De toute façon, il va faire... Je me déplace. Hop, je me prends trois. Mais du coup, là, c'est à moi. Donc, je vais proposer un combat. C'est-à-dire, moi, je rajoute. Six. Ça fait 17. On est à 17 et lui, il était à... Neuf, je crois. Oui. Je prends six. Sept. Bah, il est mort. Oui, il est mort. Ah là, on gagne quatre. Bah, on se répartit comme on veut. Ah oui, non, parce qu'on prend un panachage. Tu prends deux points de volonté, je prends deux pièces d'or. Ok, donc là, on est pas mal. Après, je peux griller deux points de volonté pour en prendre le puits. En vrai, ça me fait gagner un point de volonté. Non, mais oui, t'as raison. Attends, par contre, on a tué un monstre et ça, ça avance. Ouais. Et on l'a mis le bien, le monstre ? Non, il est là. Et du coup, c'est à toi. Si t'as un oui, une, deux. Ouais, vas-y. Et là, tu peux acheter un point déjà, de base. Ouais, c'est un par heure, du coup. Ouais, en fait, à chaque fois, tu utilises une heure pour aller. Ah, ça, je savais pas. C'est pour ça que je disais d'y aller tout de suite. En fait, c'est à moi. Enfin, moi, je vais juste jouer vite fait. Et après, je prends, oui, et après, autour suivant, je prends comment ça. Je vais aller là, je prends le puits et en fait, je perds deux, mais je gagne trois, du coup, je fais deux. C'est à toi, il te reste, du coup, tu vas utiliser deux heures pour prendre deux points de force. Ouais, au moins deux. Ouais. Après, tu peux peut-être perdre un peu de volonté pour prendre plus de force. Du coup, c'est bon, on a tous fini notre journée, donc on va revenir à la case levée du soleil. C'est encore moi qui vais commencer. Du coup, tu peux lire une case événement, s'il te plaît. Une paysanne chanta une belle chanson sur le bois du nord qui reviguera le cœur de certains héros. La sorcière et l'archer gagnent chacun trois points de volonté. Yes. T'es dégueulasse ! Et moi ? On va avancer les trucs avant toi. On va avancer les trucs, donc toi, ça va là. On dit, c'est toi qui commence, donc je pense que tu peux taper le gang, parce que tu as le prince avec toi. Du coup, j'ai décidé de le remettre sur le 4. Il est où le deuxième des rouges ? Magie. Tu peux faire plus 1 ? Non, c'est juste que je peux retourner mon dé. Je fais minimum 4. J'ai qu'un dé, mais je fais minimum 4. Ça ne te coûte pas des points de coin? Moi, je fais 5, en sachant que lui, il est à 2. Moi, je fais 4, du coup, il prend 2. Non, attends, tu as le plus 4 du boulot, du coup, en fait, il est bon. On prend deux pièces d'or, évidemment, j'imagine. Il faut avancer ça. Carte G. Ah, merde, les cartes G. Ah, non, trés, F, on avait oublié les pierres uniques. Placer un gore sur les cases 43, 32 et un scral. Du coup, on va devoir les faire avancer par-dessus. 43 et 32 et un scral sur la 39. 43 et 32. Important, ne poursuivre la lecture de cette carte que si la sortie a été trouvée. Déterminez aléatoirement les positions de 5 des 6 pierres uniques cachées. Pour cela, un héros jette 2 dés, un rouge et un de sa couleur. Le dé rouge indique le chiffre des dizaines. Celui du héros indique celui des unités. Exemple, rouge 4 vers 2, ça fait 42. Remarque, il peut y avoir plusieurs pierres uniques sur la même case. 42. C'est cool. Je vais chercher un petit moment. Et 16. C'est là. 24. 42. Eh, il y en a deux. Oh, je vais y aller. La sorcière Réka parla au héros d'une magie puissante oubliée depuis longtemps. Les pierres uniques. Les pierres uniques peuvent être ramassées et placées sur les petites cases équipements des fiches de héros comme les jetons brouillards. Elles peuvent être révélées grâce à la longue vue. Remarque, les pierres uniques peuvent être révélées et ramassées même si une créature se trouve sur la case. Si un héros a trois pierres uniques de couleurs différentes sur sa fiche de héros, il reçoit un dé noir. Celui-ci a une plus grande valeur que les dés des héros. Tant qu'il possède les pierres uniques sur sa fiche, il peut remplacer un de ses dés par le dé noir pendant les combats. C'est super fort. Moi, j'ai qu'un dé. Du coup, c'est mon dé. Du coup, je peux retourner. Du coup, après, on arrive au G. J'ai tué le monstre. Le prince Thorald quitta Andorre pour se joindre à une troupe d'éclaireurs. Dégage. Mais non ! Son intention était d'observer les mouvements ennemis et de revenir après seulement quelques jours. Le mec, il se barre au pire. Le mec, il ne va même pas sauver son père. Le prince Thorald est à présent retiré du jeu. Tu peux le balancer dans l'échiote ? D'inquiétantes ombres noires rodettes au clair de lune. La rumeur était vraie. Les Vardraques étaient revenus ! En plus, il y en a deux. On doit mettre les Vardraques sur les 26 et 27. Un Vardraque à 10 points de force, 7 points de volonté utilise un au combat 2 des noirs. Les dés de même valeur s'ajoutent. Ces créatures sont particulièrement dangereuses car ça se fait place au l'œil du soleil à deux moments différents et avance d'une case à chaque fois. Moi, j'ai joué cette à toi. C'est à moi. Est-ce que je vais au marchand ? Attends, on n'a pas le remède encore. 4 points, s'il te plaît. Est-ce qu'il y a le remède là-bas à récupérer aussi ? Oui, oui, mais le remède il avance vers nous aussi. Il avance tellement lentement qu'on sera mort avant. Du coup, je paye 2 et je passe à 3 points de force. Du coup, c'est à toi. Qu'est-ce que tu fais ? Tu veux passer une heure pour acheter un point de force ? Un 2 ? Tu passes 2 heures du coup ? C'est pas grave. On fait chacun de le tour. Je passe un tour, si vous voulez. Non, mais c'est pas grave. Vas-y, avance 2 heures. Tu passes sur le 2. Vas-y, à toi. À moi. Moi, je vais aller... Tu voulais apporter le paysan au château et acheter la potion à l'agence. Un, deux... 3, 4. Putain, ça fait 4 cases. Tu peux même encer de 4 cases ? Oui. Je suis désolé pour la table encore. Il y en a 4 boucliers. Moi, je peux faire 2. Mais t'es même pas obligé d'aller sur la même case. Oui, mais comme ça, après, je pourrais taper lui. Ah, ok. Ah, non, mais en fait, c'est moi qui vous met là. Du coup, je fais 1. Je fais 1, s'il te plaît. Du coup, je vais utiliser... Une gourde en entier, non ? Une gourde en entier, et du coup, ça ne me coûte rien. Oui, tu le dépasses gratos. Ah, oui, merde, elles sont de la même couleur. Donc ça, c'est con. Il faut en avoir 3 différentes. Oui. Je peux vous les donner ou pas ? Oui, oui, tu peux les échanger. Oh, ben, du coup, je... En fait, vu qu'il n'y en a que 5, ça sert à rien. Par contre, j'espère que ces 2-là sont pas de la même couleur. À toi, Andy. Alors, moi, je vais choper le brouillard. Ah, non, tu ne veux pas tuer le monde, alors ? Vas-y, je vais sur le monstre. Je fais 2, je vais faire le monstre. Non, mais déjà, tu ne peux pas le taper tout de suite parce que tu viens de te déplacer. Et tu es à 7. Du coup, c'est moi qui... Mais quand on s'arrête sur la case, on ne peut pas le taper ? Non. C'est soit tu te déplaces, soit sur le combat. Regarde, je lance un dé, je fais 3, c'est de la merde, je relance. 3, c'est de la merde, je relance. C'est mon dernier dé, si je fais 1, vraiment. Regarde, moi, je vais faire 1. 5, voilà. 5 et 6, on est à 11. Puis 7, ça fait 18. Il est à 6. Il dégage. Ça fait 9. Ah oui, c'est vrai. On a mis combien ? On était à combien ? 18 ? Tu veux des pièces d'or, j'imagine ? 2 pièces d'or. Si je veux aller fermer. Par contre, tu as utilisé 2 points de volonté, en fait. Ah si, oui. Parce qu'on est là et toi, tu es là. Moi, je vais le tuer, lui. Tu peux passer par le puits avant, peut-être ? Oui, prends le puits. Donc toi, ça te fait 3 points. Et après, tu tiras le tuer au tour d'après. On va dire que j'ai utilisé ma gourde, et comme ça, c'est gratos. Ah oui. Comme ça, tu pourras en 3 points de volonté. Yes ! Il est presque... Pour ça, tu fermes un peu. Ok. Non, non, c'est gratos. Mais du coup, comme c'est gratos, et que le puits, c'est gratos aussi, est-ce qu'on peut considérer que je n'ai pas fait mes actions ? Parce que je n'ai pas avancé sur la piste des airs. Non, mais de toute façon, nous, on va finir notre tour, donc tu pourras faire autant d'actions que tu veux. Ok, moi, on va dire. Moi, de toute façon, il me reste une action. Attends, moi, je vais... Merde ! Ah, tu... Vas-y, j'ai gagné ça. De toute façon, je suis quand même là. Ouf ! Oh là là. Vas-y, du coup, carte événement. D'énervire marchant, atteignir le littoral d'Andorre. Un héros qui s'est arrêté sur la case 9, ou qui s'y trouve déjà, peut dépenser une seule fois deux pièces d'or pour gagner deux points de force. En vrai, c'est pas mal, hein, on dit. Ben, surtout, c'est pas très loin de moi, en fait. C'est ça. C'est pas mal. J'ai bien fait de plus ça. T'as trois cases. Je vais savoir que je passe à un puits. Moi, je vais juste me décaler d'une case. Ouais, vas-y. Du coup, on avait quoi comme objectif ? On a récupéré l'herbe, niqué ça. Ouais, mais l'herbe, il faut l'amener là. Ouais. Il faut l'amener là-bas, l'herbe. Ouais. En fait, c'est pour ça... Il faut que... Je vais en tête de garder mes grosses. Tiens, achète tes faucons. Ouais, en fait, je voulais te le dire de prendre le faucon. Ben, du coup, vas-y, je prends le faucon. Et comme ça, je pourrais envoyer le faucon. Une fois que t'as récupéré l'herbe, moi, j'envoie le faucon. Tu m'envoies l'herbe, en fait. D'ailleurs, on est un certain jour, tu peux lui prendre une de ses pierres de nuit. Est-ce que oui, je peux lui... Oui, parce que là, on est arrivé à la fin du jour, donc autant le débarrasser. Allez, vas-y, je te prends une pierre de nuit. Ah, mais d'ailleurs, on peut échanger, du coup, je peux lui donner... Ah, mais je peux lui donner la super potion. Yeah ! Et comme moi, je suis au cœur du château, au pire, je pourrais y racheter une nouvelle potion. Ok, donc ça, c'était mon action. J'ai acheté le truc, j'ai fait ça. Du coup, tu peux... Et ensuite, donc moi, je suis Max. Toi, tu peux jouer toutes tes actions, maintenant. Oui ! Il te reste 5 heures dans ta journée. Tu fais 2, j'imagine, pour aller là. Et après, tu le tapes. T'as passé, wesh ! Moi, je fais le monstre. Tu jettes... Oh, en plus, tu jettes tes 3D. Ça me coûte une heure, peut-être. Il t'a fait 6. 6, 7... Je suis à 13. Moi, j'ai fait 5 et 2, donc ça fait 7, donc tu lui mets... 4. Voilà, plus que 4. Tu peux récupérer l'herbe dans ton inventaire. Du coup, les pierres, c'est 1000, en fait. Tu avances en I. Ouais. Et là... Et attends, j'ai gagné des trucs, non ? Ah oui, tu gagnes soit... 2 pièces d'or, soit 2 points de volonté. Et tu peux faire une combinaison linéaire de ton choix, de... Ou un panache. Ou un panache, comme ils disent. Très bien. En fait, tu pouvais prendre une pièce d'or et un... Du coup, tu peux te redéplacer... Il te reste 2 heures. Tu peux te redéplacer de 2 heures, enfin, de 2 cas, je veux dire. Comme ça, je pourrais prendre le puits gratos au tour suivant. Bah, ça te prend 1 heure, quand même. Mais là, c'est bon. Tout le monde revient au début. Soit si tu veux pousser un peu plus loin. Ah oui, c'est vrai que tu pourrais pousser en soi. Je peux te dire, on va même pousser 2 heures pour aller là. Si tu veux. Pour vraiment racheter des... Au tour suivant, ouais. Allez. On peut ramener tout le monde. Je vais dire la carte événement. Vas-y. Alors, les héros remplirent leurs réserves d'eau près du fleuve. Tous les héros qui se trouvent sur une case adjacente au fleuve reçoivent une gourde. Très bien. Et du coup, ensuite, on avance les gores. Donc, les plus petits numéros d'abord. Donc, c'est là, le 13, il va au 6. Le 16, il va au 13. Le 23, il va au 19. Le 24, le 21. Le 25, là. Il y a plus de gores ? Il y a lui. Il y a lui d'avancer ou quoi ? Euh, non. Donc, lui, il va là. Et le 13, il a avancé ? Oui. Ensuite, l'escrale. Donc, lui, il va là. Non, il y a une 4, une 4. Ah non, c'est un héros. C'est un héros, c'est logique. Oui, non, c'est un héros. Et ensuite, il y a les méchants comme ça. Si c'est de place de 2. C'est le plus petit. Donc, lui, il va là. Lui, il va là. Au 4. Non, en fait, là, là, là. Et ensuite... Ensuite, il se redéplace encore. Les deux, ils vont me bouffer des paysans. Non, le plus petit d'abord. Ah oui, non, c'est lui. Donc, il va direct là. Donc, il prend un paysans. Ça va, on perd qu'un paysans. On a bien fait de le sauver. Ils ne vont pas sur 80, du coup. Non, ils vont là. Et ensuite, lui, il va là. Un, il va là. Ok. Ensuite, on remet tous les puits. Donc, il n'y avait que celui-là, je crois. Vas-y. Le jeton, machin. Donc, on est agi. Il nous reste... 7 jours. 4 jours pour... Max. 4 jours ou 4 pour ça. Oui. Ouais. En vrai, techniquement, là, on n'a plus besoin de tuer de monstre. On a juste besoin de tous aller là-bas et de tuer le mec. Il faut deux mouvements, c'est ça, pour aller sur la 9. 3. 3. Hop. Tu peux mettre sur la 9. Je dépense ça. 2. Je compte 2 points de force. Comme ça, je suis à 6. Voilà, c'est bien. Moi, je fais 1, 2, 3. Et là, j'utilise le faucon pour récupérer l'herbe médicinale que je ramène au château. Enfin, je découpe. Voilà. Le roi, il se démerde. Il est soigné. On a un des objectifs sur les 3. C'est à qui de jouer, là ? C'est à toi. C'est à toi, Sam. C'est à moi. Donc, toi, tu achètes juste un point, j'imagine ? Vas-y. On avance d'une heure et tu achètes un point. Ça, t'es à 9. Parfait. Je vais aller venir tuer. 1, 2, 3. Vas-y. 3. Hop. J'avance de 3. Et du coup, je ne le tue pas tout de suite. Je le tue pas. Et moi, je vais tuer lui, du coup. Comme ça, je fais juste 1. Je prends le truc. Ah oui, bien sûr. Du coup, c'est à toi. À toi, Sam. Toi, du coup, tu peux prendre le puits. Je prends le puits, ouais. Et puis, si j'ai lancé, tu peux même passer par le brouillard, si tu veux. Ouais. Bah oui, carrément. Non. Pas tout de suite, mais après. Tu as aussi cédé. On a oublié cette avancée de toi de lumière, je crois. Non, oui, oui, une erreur. Et du coup, là, c'est à moi. Là, je le combat. Hop. Je lance mon D. Vas-y, je lance 2. Ça fait 6, il est mort. Alors, lui, super. Doubleur. Par contre, j'aurais préféré qu'on fasse ça pour lui. Oui, bah tant pis, on me dit qu'on ne peut pas tout à l'heure. Bon, tu ne lances pas les dénordes, là-bas ? Euh, non. J'ai oublié ça. Non, c'est les gros monstres. Ah oui, c'est celle-là. Je gagne 2 pièces d'or ou 2 points de volonté ? Non, 2 points de volonté, peut-être. Ouais. Comme ça, je pourrais force un peu. Ouais, je pourrais force un peu. Donc là, c'est à moi. J'attaque le monstre. 4. Allez, 4. C'est simple. 5. En sachant que j'ai 3, lui, il a 2, donc il prend 1, il a 3. 10, je vais forcer, évidemment. 5, allez, je garde. 3. Non, il se prend un peu. Ah, non, si, il prend 3. Il est mort, parce que tu as l'air. Ok, très bien. Donc, on le met là-bas. On fait avancer à L. Excusez-moi. Moi, je prends... Là, maintenant, on ne fait plus qu'on en tue. Moi, je vais prendre... Bah, chaud max, du coup, je vais prendre 2 pièces d'or. Et maintenant, il faut juste qu'on trace tous là-bas pour le... Et toi, tu peux aller au brouillard, si tu veux. 2. Et merde. C'est pas grave. En fait, ça ne change rien. Ça ne gêne pas du tout. Je suis déplacé de 2, en tout cas. Tu peux peut-être me prendre les 2 autres pièces d'or. Ah, attends, moi, je vais m'avancer. Vas-y, je vais me remettre sur le château, parce que c'est une meilleure case. Du coup, moi, je suis max. Il m'en reste combien ? Il m'en reste 3. Vas-y, je vais forcer. C'est juste que je n'ai plus assez de PV. Vas-y, je vais là. Du coup, je prends 6. 20. Je suis à 14, parfait. Et je révèle cette carte. C'est une bleue. Vas-y, je prends 2. Hop, j'utilise la gourde et je vais chercher la pierre. Allez, dis-moi que ce n'est pas une bleue. C'était sûr. Là, on est misé. Du coup, vas-y. On peut retourner là. Tu peux tous nous remettre là-bas. Attends. Moi, je n'ai pas encore fini. Ah oui, toi, tu as pas fini. Je vais te faire les brouillards, pardon. Bon. Une pièce d'or. Une pièce d'or. Là, je pense que ça ne servira à rien. Ceci, l'autre, c'est une pièce d'or. Tiens, il y a un marchand. Il y a un 14. Ça, c'est bien, par contre. Ça, c'était quand même le truc le plus loin. C'était forcément le dernier, de toute façon. Non, mais vas-y, on fait fin de journée. Ouais, bah oui. Carte événement. Un paysan est attaqué par des gores qui lui ont tendu une embuscade. Un jeton paysan du plateau qui n'a pas encore été conduit au château et retiré du jeu. Ah non, ça va. On s'en fout. Le groupe peut empêcher ceux-là en dépensant des points de volonté ou des pièces d'or. Ok. Mais on s'en fout parce qu'ils ont tous été sauvés. Maintenant, on avance tout le monde. Ensuite, on avance les gores. Ok. Et là, on va tous rusher la tour. Donc, c'est Andy qui commence. Un, deux, trois, quatre. Vas-y, tu peux mettre quatre. Ok. Il a lancé les dés. Et puis en plus, du coup, on est obligé de perdre une passion. Bah, t'as pas besoin. Ah oui, moi, je peux faire que deux. Vas-y, avance-moi de deux. Un, deux, trois, quatre. Ok. Et du coup, là... TAPE ! Du coup, c'est à moi de commencer. C'est moi qui tape alors. Attends. Et du coup, recalculons nos points de force. Dix, treize, six, dix, neuf. Vas-y, on met un truc à dix-neuf. Vas-y, attends. Les petites étroites, on met un truc à dix-neuf. Nous, on est à dix-neuf. Tix, et bien, on double, ça fait douze. Ok. Attends, parce que du coup... Tu veux calculer ? Mais attends, là, on est à dix-neuf. Plus de douze, ça fait... Trente-neuf, non ? Trente. Vas-y, on va prendre ça, là. Trente-neuf. Moi, je lance. Je fais six. Plus six, donc on est... Donc, on était à trente-et-un. Mais du coup, on est à trente-sept. Parfait. Et toi, vas-y. Là, c'est l'heure fatidique. Préparément, en fait, on a déjà gagné. Jurgle, l'art de stats, polo ! Ah non, on a pas été gagné. Un, non, quatre. Quatre. Vas-y, quatre, double. Il retombe ta person. Ah oui, bah oui. Comme c'est du coup, on rajoute suite à trente-sept. On passe à quarante... Trois, quatre, cinq, six, sept, huit. À quarante-cinq. Ils ont la battu à quarante-cinq. Ouais, c'est simple. Et lui, il est à six PV. Il est à trente. Vas-y, je lance pour lui. Ça veut dire qu'on fait au moins quinze de plus. Tiens. Je lance pour lui. Il fait six, donc ça, c'est... Oui, normalement, c'est... Il fait cinq. Il est à trente-cinq, donc on fait dix de plus. Donc on lui met... La misère. La misère. Je vous avais dit qu'il était facile, ce jeu. Donc il va là. On avance sur le N en même temps. Hé, pile poil en même temps. Franchement, on est pile poil. La légende se termine bien si l'ensemble de ses objectifs sont accomplis. Défendre le château contre les créatures. Oui. Apporter l'herbe médicinale au château. Oui. Yes. Vaincre le skrâle de la forteresse. Oui. Yes. En conjurant leurs forces, les héros réussirent à conquérir la forteresse des skrâles. L'herbe médicinale avait aussi fait son effet. Le roi reprit ses forces et se sentait à nouveau apte à régner. Et désirita son fils. Qui s'est barré. Les héros étaient tout de même inquiets. Le fils du roi, le prince Thorald, n'était toujours pas de retour, ce gros bâtard. C'est parce qu'il s'est enfui avec l'horreur. Avec la paysanne qui chantait faux. Qui l'a rencontré à la taverne. Qui l'a rencontré à la taverne. J'espère trop qu'il est mort en fait. Genre il est parti du château, il a trébuché, il est mort. Snowbird, en fait il est dans les douves. Du coup on a rempli les trois objectifs. On a sauvé le château, sauvé le roi de sa maladie. Et en plus détruit la tour avec le skrâle. Donc vraiment bravo tout le monde. Voilà c'est la fin de ce scénario. Merci de nous avoir suivi et regardé. On peut se retrouver très rapidement sur des réseaux sociaux ou sur Twitch si on fait des lives. N'hésitez pas à nous suivre sur Facebook pour vous tenir au courant de toutes ces affaires. Dites-nous dans les commentaires si vous voulez voir la suite peut-être un jour. Parce que là on vous a déjà écouté une fois. Est-ce qu'on vous décritera deux fois que l'on ne sait pas. Parce que le nain c'était beaucoup trop facile. Et on verra parce qu'il faudra qu'on ait Sam pour nous aider parce que sinon... Après on n'aura peut-être pas Sam à ce moment-là. Du coup ça sera peut-être pas... En fait c'est vraiment comme dans le Seigneur des Anneaux. C'est Sam qui fait tout. On espère que vous avez aimé Andorre. Et si vous souhaitez vous pouvez louer le jeu sur le site. Sous-titrage ST' 501